9 Proverbes, Thème, Cause 1. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Proverbe Salomon Ce proverbe de Salomon signifie qu'il est important de défendre ses propres intérêts et de se battre pour ce en quoi on croit, mais qu'il est tout aussi important de respecter la confidentialité des autres et de ne pas divulguer leurs secrets. En d'autres termes, il s'agit de trouver un équilibre entre défendre ses droits et protéger la confiance et l'intimité des autres. 2. Les belles femmes portent leur gain de cause Proverbe français Ce proverbe signifie que les personnes qui sont physiquement attrayantes ont souvent plus de chances de convaincre les autres et d'obtenir ce qu'elles veulent. En d'autres termes, la beauté peut parfois jouer un rôle dans la façon dont une personne est traitée ou écoutée. 3. La justice doit voir la cause, jamais l'homme Proverbe français Ce proverbe français signifie que dans le système judiciaire, il est important que la justice se concentre sur les faits et les preuves d'une affaire plutôt que sur la personne qui est impliquée. En d'autres termes, la justice doit être impartiale et ne pas être influencée par des considérations personnelles ou des préjugés envers un individu. L'objectif principal est de garantir un traitement équitable et juste pour tous, en se basant sur les éléments concrets de l'affaire. 4. Tout homme qui se venge et juge dans sa cause Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsqu'une personne se venge, elle se place elle-même en position de juger dans sa propre affaire. En d'autres termes, celui qui cherche à se venger devient à la fois le bourreau et la victime de son propre jugement. Cela souligne le fait que la vengeance peut souvent nuire à la personne qui cherche à se venger, car elle peut être aveuglée par ses émotions et ne pas voir les conséquences négatives de ses actions. 5. La loi m'aime à sa cause, et cette cause est Dieu Proverbe latin Ce proverbe latin, la loi m'aime à sa cause, et cette cause est Dieu, signifie que même les lois établies par les hommes trouvent leur origine et leur justification ultime en Dieu. En d'autres termes, il suggère que les lois morales et juridiques sont basées sur des principes divins et que Dieu est la source suprême de toute autorité et de toute justice. Ce proverbe souligne donc l'idée que les lois humaines devraient être en accord avec les lois divines pour être justes et légitimes. 6. La première faute est la cause de la seconde Proverbe français Ce proverbe français, la première faute est la cause de la seconde, signifie que commettre une première erreur peut entraîner une série d'autres erreurs. En d'autres termes, une première faute peut ouvrir la voie à d'autres fautes ou problèmes. Cela souligne l'importance de faire attention à nos actions dès le départ, car une erreur initiale peut avoir des conséquences plus graves par la suite. Il met en avant la notion de responsabilité et de prise de conscience de nos actes pour éviter des situations désagréables ou des enchaînements de problèmes. 7. N'est perdu que la cause qu'on abandonne Proverbe français Ce proverbe français signifie que tant que l'on continue à se battre pour une cause, il y a toujours de l'espoir de réussir. C'est en abandonnant une cause qu'elle devient réellement perdue. Il nous rappelle l'importance de persévérer et de ne pas abandonner nos objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. 8. Un homme est un lion dans sa propre cause Proverbe écossais Ce proverbe écossais, un homme est un lion dans sa propre cause, signifie que lorsqu'une personne défend ses propres intérêts ou qu'elle se bat pour quelque chose qui lui tient à cœur, elle peut se montrer aussi courageuse et déterminée qu'un lion. Cela souligne la force intérieure et la détermination que chacun peut manifester lorsqu'il s'agit de défendre ses propres intérêts ou convictions. 9. Abandonne la cause du mal, le mal te lâchera. Proverbe libyen Ce proverbe libyen signifie que si tu décides de renoncer à faire le mal et de t'engager dans des actions positives et moralement justes, alors le mal n'aura plus de prise sur toi. En d'autres termes, en choisissant de suivre le chemin du bien et de la vertu, tu te libères des conséquences néfastes et des influences négatives liées à des actions malveillantes. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien d'ну. Abonnez-vous pour ne rien d'abandonner. Abonnez-vous pour ne rien de la fin. Merci.